Musique Philippe Aubin de Gaspé fut le cinquième et dernier seigneur de Saint-Jean-Pont-Joli. Né à Québec en 1786, il était avocat et écrivain. Comme c'était la coutume à l'époque, le jeune Philippe fut mitôt en pension. À Québec, pour y faire ses études avec d'autres jeunes garçons, dont lui Joseph Papineau. D'un caractère généreux et enthousiaste, Philippe avait tout pour réussir. Fils de bonne famille, beaucoup d'argent, excellentes études, de bonnes relations dans les milieux politiques, juridiques, militaires et sociaux. On le voit partout, dans les activités culturelles, sportives et même financières. Il fut même vice-président de la première société littéraire de Québec en 1809. Malgré tout, il aura plusieurs problèmes d'argent et vivra longtemps loin de tout, dans son manoir. Vers la fin de sa vie, il connaît un grand succès avec l'écriture de son roman ayant pour titre « Les anciens canadiens » publié en 1863. L'histoire de ce roman se situe à l'époque de la Nouvelle-France. C'est un roman historique. Il y raconte à travers l'histoire de deux garçons qui deviennent soldats la vie en Nouvelle-France. On y apprend comment les gens vivaient en Nouvelle-France sur une signorie et ailleurs. Ce roman est comme un livre d'histoire. Il raconte même l'histoire de la bataille des plaines d'Abraham. On peut dire que M. Aubard de Gaspé voulait nous raconter des histoires du bon vieux temps. Il fut un personnage marquant de son époque et un des premiers auteurs canadiens. Sous-titrage Société Radio-Canada